Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on continue l'aventure de Benvenuto et de ses compagnons, je n'ai pas fait grand chose de plus depuis la dernière vidéo, en fait j'étais ici en train de discuter avec Nedmar qui m'a envoyé sur la quête, et je suis juste passé par ici, et puis quand j'ai chargé ici, par ici vers la descente, vers la chapelle, vient le jeu à planter tout simplement, et c'est donc pour ça que j'ai dû recharger, et je ne vais pas garder la vidéo précédente qui faisait donc que 2 minutes, C'est pas grave, vous n'avez rien raté, j'ai tué quelques acolytes, c'est tout, pas de problème cette fois-ci Je pense que ça sert à rien d'y aller de manière furtive, je pense qu'on aura quand même droit à un dialogue avant qu'il y ait combat, si combat il y a d'ailleurs Rédric Rédric, qui est vautré sur son siège, sur son trône, laissez-le approcher, flanqué de ses gardes qui vous regardent avec animosité, le seigneur Rédric VII, vêtu d'une armure ornementée, vous observe depuis son trône Son regard est lointain, et la valeur de son visage décharné contraste avec ses cheveux sombres et ébouriffés pour faire ressortir ses traits Sur l'un des accoudoirs de pierre du trône se trouve une dague, un fin ruisseau écarlate descend lentement le long de la lame et goutte au-delà des doigts de Rédric qui penchait en avant, vous transperce de son regard Rédric, je pensais qu'il serait plus bel homme, même avec toute cette consanguinité Bien que son visage reste calme, vous remarquez que la main d'Eder s'avance vers son arme comme si elle était douée de penser Rédric, c'est donc vous qui êtes responsable du chaos dans lequel se trouve ma forteresse, je m'attendais presque à voir arriver une armée d'envahisseurs Il pose la main sur la poignée de sa dague comme pour s'assurer qu'elle est encore là puis l'écarte Il aurait peut-être dû envisager ce genre de tactique plus tôt, vous n'avez fait qu'une bouchée de mes gardes Il plisse les yeux, c'était de bons et loyaux servants, loyaux envers mon argent si ce n'est envers moi, il méritait un bien meilleur destin Qu'est-ce que mon cousin a-t-il promis ? Quelques grandes réunions ? Si il avait des ressources pour son nom, il n'auraurait pas d'envahir Et si il avait de l'honneur, il n'aurait pas d'envahir cela ici, maintenant, quand j'ai perdu tellement Je pourrais lui dire que ce n'est pas Colsk qui m'envoie, bien qu'il m'ait en fait demandé d'y aller, je suis venu de ma propre initiative On va toujours le faire parler un petit peu L'héritage a apporté le chaos, la panique et le désespoir Colsk en a tiré avantage pour créer la dissension dans nos rangs Il a rallié à sa cause des hommes et des femmes qui étaient loyaux, des hommes et des femmes honnêtes Le regard de Rédric se fait distant, puis il se retourne vers vous et il retrousse les lèvres Au bout d'un moment, il a fouillé la forteresse pour se terrer dans la campagne au-delà du village Il joue à l'homme du peuple et essaie de gagner la faveur de la populace Et pendant qu'il joue les conquérants, la vallée dorée souffre Les familles, les marchands, tout le monde Et je n'ai pas assez d'hommes pour garder les routes et nous défendre des incursions de Colsk Je deviens distrait et je dirige moins bien la région, ma famille Rédric prend une grande inspiration par le nez Je ne peux pas mettre en œuvre les efforts nécessaires pour nous débarrasser de la malédiction Si je suis en permanence menacé par des complots Ouais Je lui ai demandé ce qu'il s'est passé avec cette dague qui dégoûte, enfin qui coûte du sang Une juste sentence Est-ce qu'il aurait tué sa femme parce qu'elle a donné naissance à un enfant sans âme ? Je ne serais pas étonné Ouais, Ygril le savait, elle m'a caché les prières, les symboles, elle savait ce que j'en ferais Le dieu éparpillé a empoisonné son esprit contre moi, il l'a rendu sourde à mes instructions C'est seulement quand notre fils est né et cette chose vide, ce monstre, alors nous avons tous les deux su Ce que ces crimes nous avaient coûté Rédric vous regarde, l'air sinistre, la mâchoire crispée et le visage rouge sous le cou de l'émotion Vous ne pouvez pas l'ignorer Il lève soudain une main à son front et se couvre le visage Qu'est-ce que Kolsk connaît au sacrifice ? Il se laisserait aller, il nous laisserait succomber l'un après l'autre Et subir le jugement de Berat Jusqu'à ce que la dernière âme rejoigne notre dieu à jamais et que la vallée dorée ne soit plus qu'une terre stérile Bon c'est pas évident ce dialogue parce que Benvenuto n'a pas vraiment spécialement envie de l'arrêter cet homme-là Je vais dire ça, c'était pas Kolsk qui m'envoie Je viens un petit peu voir qui est ce seigneur Rédric dont on parle autant Alors il compte sur vous dans tous les cas, vous êtes dans le pire des cas une distraction dans le meilleur un tueur compétent Tant qu'il peut utiliser votre présence à son avantage Il se délecte de telles opportunités et tout en restant dans l'ombre frappe où il peut Kolsk n'a pas le courage de régler le problème lui-même Rédric vous désigne, il utilise donc des alliés plus puissants Vous êtes un pire dans des designs de Kolsk, et il a gardé ses motivations de vous pour une raison Je me demande si vous comprenez ce que vous faites, ou ce que vous pouvez accomplir si vous étiez mieux informé Vous avez prouvé votre compétence dans votre façon Et si j'avais eu comme un ally, nous pouvons ensemble Jusqu'à un fin à la vallée de l'étranger des vallées Jusqu'à la mort une fois et pour tout Et en faisant cela, nous retournerons à une vie où ces mesures strictes ne sont pas nécessaires Donc travailler pour Rédric aurait pu être une manière de s'en tirer dans ces contrées un petit peu dévastées Seulement la donne a changé puisqu'on est maintenant maître d'une forteresse nous-mêmes Donc comment réagir par rapport à ce voisin un peu violent mais finalement C'est peut-être pas plus mal d'avoir quelqu'un de plus... Quelqu'un ayant une plus mauvaise réputation que nous finalement Si je peux entretenir de bonnes relations avec lui, ça peut tout à fait bien se passer Prêt à vous écouter, qu'avez-vous en tête ? Bien, bien, bien Les stakes sont trop hauts pour des actions râches Be sure, Defiance Bay va m'écouter de votre assistance Vous êtes en mesure de mettre rapidement un terme à cette rébellion J'ai dépensé bien trop d'argent et d'énergie à essayer de m'occuper de Kholsk Et j'en ai payé le prix Tuez-le et je pourrai de nouveau porter toute mon attention sur ce fléau Entre le prêtre et mon anime ancienne, nous arriverons à trouver un remède Oui, enfin, ton anime ancienne, mon pauvre Redrick, ne te sera plus de grand usage Nous arriverons à trouver un remède, ma famille sera la dernière à être victime de cet héritage Chou, je vais continuer Et d'ailleurs, je ne sais pas, ce n'est pas un mal s'il y a quelqu'un pour l'empêcher de tuer tout le reste de ma ville Même s'ils ne sont pas les meilleurs voisins ces jours-ci Il a sans doute essayé de vous influencer avec ses mensonges dans l'espoir que vous vous rangez à ses côtés Il vous permettra de l'approcher afin d'achever et de vous convaincre C'est à ce moment que vous aurez votre opportunité Pour moi, il m'a convaincu C'est pas parce que j'ai une forteresse que je suis un noble reconnu dans la région J'ai besoin d'alliés Qui soient influents et qui soient reconnus comme étant les seigneurs véritables de leur propre fief C'est pas parce qu'on ne sait pas du tout s'il aura une quelconque reconnaissance après un putsch Donc, on ne va pas jouer la carte de la Révolution On va plutôt essayer de bien se placer On va trouver Colsk et on va mettre fin à ses agissements Bon Vous ne devrez pas aller loin Son camp s'il y a dans les wilds, passant à la Vail Ses scouts regardent les routes et le warnent en avance de mes forces Mais vous devriez avoir plus de chance Laissez avec lui Et puis retournez ici Ok, on va aller jusqu'au camp secret de Colsk On va essayer de faire ça encore dans cette vidéo-ci Je ne peux pas explorer tout le château J'ai pas spécialement envie de voler des choses ici Par contre quand je reviendrai, j'essaierai quand même de parler au personnage qui se trouvait près de Rédric, j'aurais dû le faire ici Alors ici je suis encore à l'étage apparemment Ah non d'accord, je suis derrière le... Je suis bête, je suis derrière le... Le rempart Voilà, je vais sauver Et je ne sais plus ce qu'il m'a dit Voyager jusqu'au camp secret de Colsk On peut trouver Colsk à la fourche de Magran Ou Magran dans la campagne Euh... La fourche de Magran Donc... Ah voilà, la croisée de Magran, d'accord C'est une carte que j'ai déjà explorée Ce qu'on fera après aussi c'est repasser par la forteresse pour voir un petit peu les personnes qui se sont installées Il y a au moins une personne qui s'est installée J'aimerais bien lui... Lui... Lui parler Bien sûr Est-ce que son repère est ici dedans ? C'est bien possible ? Ouais Colsk, ah l'étranger serviable, je suis ravi que vous soyez l'étranger serviable Déjà, ça ne me plaît pas beaucoup Avez-vous des nouvelles pour nous ? Colsk plisse son front Étrange, je n'ai pas eu d'instruction de la forteresse Avez-vous réussi ? Rédric est-il mort ? Le 2, c'est exactement ce que je pense Maintenant est-ce que je vais lui dire Vous m'avez menti, mais on s'en fiche Il a le droit de mentir Non, et je n'en ai pas l'intention On va y aller franco, de toute façon un combat est tout à fait inévitable Et même souhaitable Le Seigneur Rédric m'a demandé de le débarrasser d'une nuisance Il s'avère un allié bien plus utile L'expression de Colsk se refroidit Je vois, j'espérais qu'une juste cause motiverait même quelqu'un de votre acabit Mais je vois à présent que j'ai eu tort de vous faire confiance Rédric a toujours compté sur ce prompt à changer de bord Il ne se débarrassera pas de moi aussi vite Si je dois marcher sur la forteresse avec toute la vallée de Rey dans mon dos Je lui ferai payer tout ce qu'il a fait Vous serez seulement le premier de ses alliés à tomber Alors on va mettre en mode lent pour ce combat On a un magicien, un archer Gakko qui n'a aucune reconnaissance le salaud Salaud tiens Ouais Alors mon guerrier il va de toute façon devoir prendre un agro important Je vais le mettre sur Colsk directement Et j'aimerais bien que Benvenuto aille s'attaquer le plus vite possible au magicien Mais Je vais quand même devoir en tuer un ou deux avant d'y arriver j'ai l'impression Alors Ce bon vieux Euh Alotte il va Soit je fais une boule de feu ici Pour toucher les attaquants de mêlée Je vais attendre un petit peu quand même Ce serait bête de se prendre des attaques Euh Qu'est ce que c'est ça ? La fripouille Passer derrière je vais Essayer de m'en débarrasser assez rapidement Alors le chien chien il est où ? Il est où la bestiole là ? Ici Durand ça a intérêt à faire directement un bon buff Alors elle avec son arc ce serait pas mal qu'elle essaye de faire des interruptions sur le magicien On va lui activer son nouveau mode Voilà Celui là qu'il me faut Alors si j'arrive à tuer rapidement Giacco après je vais tuer le magicien avec Benvenuto ce sera parfait On va lâcher une boule de feu On va lâcher une boule de feu Pour ces trois là Je suis pas mal quand même Les missiles sur Kholsk Je vais vous dire Qu'est ce que j'en ai mis ? Combien de coups j'en ai mis ? Oh je suis lui ! Une plus qu'on a joué Bon bah un combat facile J'aurais sans doute dû faire la forteresse de Rédric avant Kanoa, je pense, sans doute. Mais bon, c'est pas grave. Voilà des choses qui pourraient être intéressantes. Alors ça, ce sont des trucs vraiment basiques. Le livre de Thomas Thurge, c'est le magicien que j'ai tué ici, et ici un sabre de qualité. Je vais pas le prendre pour l'instant. Alors, le grimoire, on va le consulter. Qu'est-ce qu'on a ici comme nouveauté ? Le bâton parasite de Consolo. Jeteur de sort, invoquer une arme, bâton parasite de Consolo. C'est pas vraiment très très utile pour mon magicien, mais comme j'aime bien collectionner les sorts, on va l'apprendre. Le miasme d'engourdissement mental. Ouais, pas assez génial. Et alors ici, la flamme roulante. Ouais, ça peut être sympa si les ennemis sont alignés. Alors, au niveau 3, je n'ai rien de neuf. Au niveau 2, je n'ai rien reçu. Si, j'ai eu la flamme roulante. On va mettre à la place du rayon de feu. Et au niveau 1, le bâton parasite. Je ne fais pas beaucoup se battre à l'autre au corps à corps, donc je ne vais pas le prendre pour l'instant. Voilà, donc... On va retourner voir Redrick pour clôturer cette quête. Construction de Barbacane occidentale terminée. Alors... Pas vraiment assez d'argent pour faire des choses très intéressantes. Voyez de Bright Hollow. Peut-être que ça me permettrait de me reposer dans Bright Hollow, parce que je n'ai pas réussi à le faire la dernière fois. Voilà. Et l'un d'entre vous me signalait que c'était pour ça que je ne pouvais pas me reposer. C'était Drake Atar qui me disait ça, je pense. Je ne sais plus. Je pense que oui. 600 pièces d'or. Mais je n'ai plus beaucoup. Je ne vais pas dépenser mon argent pour l'instant. Alors j'espère quand même qu'il va être plus ou moins honnête et ne pas me tuer pour me remercier. Ce qui est toujours un risque avec ce genre de personnage. Et enfin, souvent, les puissants, quand ils trouvent quelqu'un de fiable pour exécuter des sales tâches... On va faire le garder en vie. On leur est plus utile que mort. Qu'il y avait qui ici ? Personne de particulier. J'en suis pas vraiment sûr, mon vieux, mais si tu le dis... Il laisse échapper un petit bruit amusé. Et par la même occasion, vous m'avez débarrassé d'un frelon persévérant. Je paye mes dettes. J'ai ici une épée qui est transmise dans ma famille depuis des générations. Elle est à vous. Ah quand même, c'est un beau geste. Puisse-t-elle vous servir dignement dans vos prochaines aventures ? Redrick fait un geste en direction d'un garde et bien entendu vous serez payé. Maintenant, Redrick baisse le regard. À présent, je vais enterrer ma femme et me tourner vers l'avenir. Nous avons beaucoup de travail à faire avant que la vallée dorée ne soit sécurisée. Vous avez mes remercivants pour votre service. Et je reçois un gros bonus de relation avec la baie du défi. Ce qui n'est pas mal puisque je vais m'y rendre bientôt pour poursuivre la quête principale. Donc, intéressant, j'ai eu ce que je voulais, avoir une meilleure réputation. Peut-être également en tant que maître de ma propre forteresse. Bon, voilà, j'espérais qu'il y ait un peu plus de dialogue. Mais apparemment, ça se termine là. Voilà, je vais couper la vidéo ici. On a fait cette quête sans difficulté. Comme je l'ai dit, je suis venu peut-être un petit peu tard pour terminer cette partie du jeu. Ce n'est pas grave, dans la prochaine vidéo, on va sans doute refaire un petit tour à Kanoa pour refaire un petit niveau des chemins infinis et voir ce qui a changé dans la forteresse. Je vous dis à plus. Salut ! Sous-titrage ST' 501